Si vous me suivez régulièrement, c'est principalement par les réseaux sociaux. Je m'abuse. Imaginons demain que tous ces réseaux sociaux soient unifiés en un seul. C'est ce qui arrive dans le Japon du futur. Et ça s'appelle Réalacount. Ce manga a priori qu'est un manga pour ados m'a captivé. Pour une simple raison, c'est qu'il pose des vraies questions sur l'usage et les interactions que nous avons avec les réseaux sociaux. Comme beaucoup d'adolescents, notre héros s'est créé un univers parfait sur les réseaux sociaux, très loin de la réalité. Un jour, il tombe dans le coma et le voit les transporter dans Réalacount. Ou, et bien voilà, la mascotte de cet univers a décidé de prendre en otage 10 000 personnes. Avec sa capacité à tuer aussi bien les personnes qu'elle a kidnappées que ses followers, la jolie petite mascotte de Réalacount est au final l'équivalent du personnage de So. Il est là, avec toute une série de jeux macabres en tête, avec un seul objectif. Ici, mettre à nu toute la fausseté des relations et des admirations qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. La compétition va donc être féroce et chacun va utiliser ses armes. Ça peut être ses atouts, charme, comme son argent, comme sa notoriété. Et plus on avance et plus on a cette idée-là de tester la vacuité des relations virtuelles face à la difficulté d'avoir des créations réelles.